La traversée de la Gaspésie entame sa 16e édition et pour l'occasion, ce n'est pas compliqué, on parle d'un retour aux sources. Pour nous en parler justement, ce n'est pas compliqué, on reçoit Claudine Roy, présidente, initiatrice, pratiquement meneuse de claques pour la TDLG. Donc bienvenue parmi nous, Claudine. Bonjour, Edgar. 16 ans, 16 éditions, c'est absolument fabuleux. C'est l'adolescence. C'est l'adolescence. En pleine crise. On a dit comme on est en pleine crise, on fait un retour aux sources, on revient les deux pieds sur la terre après avoir remonté le fleuve l'année dernière. Et puis, c'est ça, c'est une édition qui va être différente encore parce que chaque année, on essaie de trouver des parcours pour ébahir notre visite. Les gens qui viennent nous visiter année après année. Parce que tu sais qu'il y a 25 % de la clientèle de la Grande Traversée que ce sont des récidivistes. Ça veut dire qu'ils viennent depuis, il y en a qui viennent depuis, ça va faire leur 16e édition. Et il y en a beaucoup qui viennent aussi en hiver et en automne pour la bottine. Alors à peu près un 25 %. On a un clan assez intéressant de monde qui revienne. Ça fait qu'on essaie d'innover sur les parcours. Mais ça, chaque année, vous êtes obligés de changer de parcours chaque année. Il faut que ce soit une nouvelle expérience à chaque fois. Absolument. D'ailleurs, cette année, on parle d'à peu quoi? À peu près 250 personnes? Tout autour de 250 personnes pour te dire, écoute, ce matin, on a été impressionnés. On a eu un téléphone de l'Alabama. Deux personnes qui se sont inscrites. Out of the blue une semaine avant. Une semaine avant, j'ai dit, bien voyons, c'est comme incroyable. Presque impossible quand même. Une semaine, même pas, à 7 jours de l'événement. Ça commence samedi. Et puis, on a deux Américains qui se sont inscrits ce matin. Alors, il nous reste quelques chambres. On réaménage et puis on leur fait un petit coin pour venir découvrir notre Gaspésie. On part de Matane. OK, oui. Pourquoi Matane cette année? Pourquoi Matane? Parce qu'on essaie de parcourir l'ensemble de notre Gaspésie touristique. On a eu vraiment les portes grandes ouvertes avec la gang du Riotel de Matane qui sont immensément dynamiques. Ils voulaient absolument recevoir la grande traversée un jour. Alors, on s'est dit, ça va être pour notre 16e édition. Et tu sais que la réserve phonique de Matane, c'est un joyau incroyable au niveau de notre nature gaspésienne. On a toute une équipe là-bas de bénévoles qui arpentent les sentiers depuis au moins trois mois pour vraiment trouver les plus beaux points de vue. Et comme maintenant, avant, on était seulement en ski, ça allait quand même assez bien juste faire le ski. Mais là, on a une raquette. Ça fait qu'il faut qu'on trouve, puis ce n'est pas les mêmes parcours. Alors, il faut qu'on trouve des parcours ski et raquette. Alors, il y a une mobilisation de la communauté de Matane qui est exceptionnelle. La ville de Matane, la MRC, la SADC collabore financièrement et aussi au niveau des ressources humaines. Tu sais, quand on a une personne qui est dédiée à Matane pour nous aider à organiser... Spécifiquement? Oui. OK. Matane investit massivement dans la TDN. Énormément. Énormément, énormément. Et Jérôme est vraiment derrière nous, le maire de Matane. Ça fait que ça, c'est extraordinaire pour la grande traversée. Après ça, on va partir de Matane et on va filer, bien sûr, dans le cœur de nos montagnes, à Saint-Andémont, dans les Chic-Chocs, le parc national. Là, on a des parcours aussi. C'est un autre milieu. C'est vraiment la grande nature. Vous allez rester plus à l'intérieur des terres cette année? Non. Non? Encore le long de la côte? Non. Sauf dans le cœur de la Gaspésie, on est vraiment dans les grandes montagnes quand on est les deux jours dans le parc. Et après ça, on se dirige du côté nord de la Gaspésie. On s'en vient ici, à Saint-Maurice-de-l'Échoury. On va monter les bus, en tout cas au maximum, jusqu'au lac d'Amour. On les débarque. Puis on les fait traverser la pointe. Et ils vont arriver en ski. Pour ceux qui font le parcours de ski, c'est une trentaine de kilomètres cette journée-là. Et on les fait arriver vraiment au centre Gaspègue. D'accord. À Corteuréal. Le nouveau centre Gaspègue, des Big Mac, où on a les bras grands ouverts comme ça, avec toute la communauté. D'ailleurs, je les remercie. C'est vraiment exceptionnel. C'est la première fois. C'est la première fois. Et je dois te dire que c'est initié par une personne qui a collaboré aussi avec le Géoparc. Marie-Claude Costuzella, qui avait vraiment des entrées avec la gang de Gaspègue. Et puis, on a organisé ça pour ce retour aux sources, qui est vraiment exceptionnel. Et les racateurs, cette journée-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller découvrir le Mont-Pessac. Ah, évidemment. Tu sais, notre nouvelle montagne qui est magnifique. On va avoir un musicien en haut, sur le top du tom, dans le chalet. Et puis, la communauté Big Mac, Gaspègue, va réunir aussi les chefs de la Gaspésie. Il y a trois chefs qui sembleraient-ils que ça va... Déjà, ça, c'est un événement. Ils attendent vraiment les visiteurs, nos touristes, qui viennent pour la Grande Traversée, avec toutes les histoires, ce qu'ils sont. J'imagine qu'il va y avoir de l'animation, de la nourriture, ce genre de trucs. Il va y avoir une soirée. Absolument. La soupe à l'orignal va être au menu, la bannique. Et plein, plein de surprises, là, qui sont en train d'organiser pour notre gang. C'est ça. Moi, c'est la lecture que j'ai par rapport à ça. C'est qu'effectivement, la TDLG est en train de ramener ensemble, de rapprocher les communautés. Absolument. On a toujours vu ça, Égard. Mais, bien sûr, c'est toujours un effort, d'arriver dans les villages, de mobiliser, d'aller chercher. Et la dernière journée, ce qui est vraiment super, Vincent Monloin, que tout le monde connaît ici, dans le coin du Café de Lens, de Lanceau-Griffon, vous savez. Et Lanceau-Griffon, vraiment, pour moi, c'est ça, là, c'est l'exemple d'un village qui s'est pris en main. Avec le Café de Lens, c'est l'été, il y a la route des Épouvantailles. Tu sais, on fait le tour, j'envoie les touristes, moi, à faire le tour de Lanceau-Griffon, aller voir les Épouvantailles. Et, bien, en tout cas, comme on est entre nous autres, entre Gaspésiens, il ne faut pas le dire à la gang de touristes, mais Vincent va monter le parcours, ça va être le Sentier de l'Épouvantailles. Alors, il a récupéré... Il va le faire en hiver, là? Oui, là, là. Le dernier vendredi de la Grande Traversée, on déjeune au Café de Lance, et on part du Café de Lance par la vallée de Lanceau-Griffon, avec des Épouvantailles qui seront tout au long du sentier, des fixes et des mobiles. Les mobiles étant quelques humains, sûrement qu'ils animeront ce sentier. Et puis, ça, tu vois, c'est vraiment de dire, on innove, on s'en va ailleurs. Ça, ça n'a jamais, jamais été fait dans le cadre des Grandes Traversées. Comme, par exemple, le village de Val-d'Espoir, ils nous ont reçus à chaque fois qu'on passe. Là, c'est la fête. Ils recréent les camps de bûcherons, des kilomètres de desserts que les fermières font. C'est assez exceptionnel, là. Et puis, que ça se passe aussi chez nous, c'est vraiment extraordinaire. Et là, on va finir le portage de Lanceau-Griffon et on va être autour de midi à Penouille pour entamer ces derniers kilomètres. Vous allez traverser la baie, j'imagine? On traverse la baie en masse de la glace. Je ne pense pas qu'on va avoir de problème avec ça présentement. Il a fait tellement frais au mois de janvier. Et le rendez-vous cette année, là, je vous avertis, vous êtes habitués d'aller sur la rue de la Reine. Il y a un changement cette année, là. Mais cette année, il y a un changement. Comme Berceau du Canada, le site Berceau est prêt à nous recevoir. Et c'est organisé, l'accueil est organisé par le Festival de musique du bout du monde. Alors, la Grande Traversée et le FMBM collaborent pour l'arrivée des skieurs et de la population au Berceau du Canada. L'arrivée, ça fait quelle date? C'est le dernier vendredi et ça va être le 23 février. D'accord. 23 février, Berceau du Canada. Oui. On vous attend vers quelle heure? On est attendu autour de deux heures à peu près. Vers 14 heures. Bien sûr qu'on est en ski et en raquette. Pour les raquetteurs, ça va être un parcours dans les crêtes. Et ils vont venir nous rejoindre aussi sur la baie pour qu'on arrive tous ensemble. Alors, mes amis, si vous voulez skier avec nous autres, les Gaspésiens, je vous invite. On va partir du Lac d'Amour jeudi matin autour de 10 heures pour s'en venir vers Gaspègue. Pour ceux qui voudront faire de la raquette, c'est le Mont-Pessac. Et le lendemain, si vous voulez partir de L'Anseau-Griffon, on va faire toute la grande randonnée jusqu'au centre-ville de Gaspé, jusqu'au site de Berceau du Canada. On va partir du Café de L'Anse autour de 9 heures à peu près. Je vous demande d'être autonome toutefois, d'avoir vos lunchs comme nous, d'avoir votre fartage et tout ça. Et de ne pas vous blesser surtout. Ça fait que tout le monde est attendu. Sinon, bien, venez à Berceau. Il va y avoir de l'animation. Et je remercie aussi la Ville de Gaspé, Berceau du Canada, puis le Festival de musique du bout du monde de nous donner ce beau coup de main-là, qui est vraiment extraordinaire. Oups! Mais tu vois, ça sonne. Claudine a une monde qui parle toute seule. Ben oui, ça sonne de partout. Je pensais que c'était de toi qui parlait de ça. Non, non, ce n'est même pas moi. Quoi qu'il en soit. Donc, on vous attend le vendredi. Oui, le dernier vendredi, c'est bien. Les festivités se terminent vers quelle heure, le vendredi? En fin de journée, là. Fin de journée? En fin de journée, oui. OK, on peut se vous voir minimalement après le bureau. En fin de journée, oui, c'est ça. Il va y avoir de l'animation, on va être là. Alors, on vous invite à venir nous serrer la pince. Serrer la pince de la visite. Oui. Et puis, donc, il reste quelques places encore? Il reste encore quelques places. Les gens ont seulement qu'à téléphoner au bureau. 418-368-8803. 8803. 8803, 8803. On va parler à Andréanne et au Simon. Et puis, on se croise les doigts. D'accord. Bien, Claudine Roy, merci beaucoup. Bien, c'est un plaisir, vraiment. On va essayer de passer vous voir pour votre arrivée. Bien, j'espère. J'espère te voir la fraise à l'arrivée. C'est vendredi, je devrais être. Au berceau du Canada. Et puis, bien, je remercie vraiment tous les Gaspésiens, Gaspésiennes d'être là derrière les Grandes Traversées. Parce que ça s'organise, ces affaires-là. Mais c'est à coups de bénévolat, d'efforts intenses. Tu sais, les motoneigistes viennent pour la semaine avec leur propre motoneige, prennent une semaine de congé. Les guides, c'est tous des gens qui prennent leurs vacances pour venir donner un coup de main pour les Grandes Traversées. Ça fait que c'est exceptionnel. Tu comprends? C'est vraiment exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de place, je pense, au Québec où on a autant de mobilisation. Et puis ça, bien, c'est grâce à la générosité. Puis les Grandes Traversées, bien, ça marche parce que c'est le volet humain. Moi, ce que je dis à tout le monde, c'est... L'amour, l'humain, c'est au cœur de l'humain. Mais c'est une semaine de fête. Je te dirais que le ski, la raquette, ce sont des prétextes à venir découvrir notre pays. Puis les gens vont revenir, ils reviennent en été, ils reviennent en automne, ils amènent leur famille par après. Parce qu'ils repartent, là, Gaspésie, là, c'est tatoué sur le cœur. C'est le coup, on va les voir revenir. D'ailleurs, on devrait se faire faire ça un gros tatou Gaspésie qu'ils vont remettre sur leur cœur pour les prochaines éditions. Ce serait une bonne idée. Surtout que c'était à la mode. Surtout que cette année, vous avez des très jolis foulards. Oui, c'est ça, le retour aux sources, vous allez pouvoir vous en procurer son magnifique TDLG. D'accord. Merci beaucoup, Claudine. Égal, c'est un plaisir. Bonne 16e. Merci, merci. Puis on se voit vendredi le combien encore? On se voit vendredi, écoute, c'est du 17 au 23. C'est-tu vendredi le 22? Je ne veux pas vous mettre en... Donc, le vendredi aux environs. Le 23, c'est le 23. D'accord. Je suis sûr que c'est le 23 parce qu'ils partent le 24. Je suis contente des voir arriver, mais je suis contente des voir partir aussi. Ah, allez. Merci, Claudine. C'est un plaisir, vraiment. Donc, c'était Claudine Roy, toujours aussi enthousiaste, après 16 éditions de La Traversée de la Gaspésie. On se donne rendez-vous vendredi 23, Persos du Canada. Ça va être la fête.